Des versions animées de Meghan Markle et du Prince Harry sont apparues dans le dernier épisode d'un dessin animé irrévérencieux pour adultes, South Park. Le duc et la duchesse de Sussex ont été ridiculisés par les auteurs américains de South Park. Le dernier épisode du programme de longue date s'intitulait The Worldwide Privacy Tour et mettait en vedette le prince du Canada et sa femme en mission pour trouver l'intimité et l'isolement. Bien que Harry et Meghan ne soient pas clairement nommés, les auteurs semblent viser la décision du couple d'exprimer leur grief dans des mémoires et des entretiens au cours des dernières années. Peu de temps après la diffusion de l'épisode aux États-Unis sur la chaîne Comédie Centrale, des commentateurs et des observateurs royaux se sont rendus sur Twitter pour partager leurs points de vue. La biographe royale Angela Levin a déclaré, après avoir partagé un clip de l'émission montrant Meghan et Harry interviewé par un hôte sur Good Morning Canada, « Aïe ! C'est un truc qui fait grincer des dents ! » L'utilisateur de Twitter « Captain Swing » a simplement dit « Bon vieux South Park » Chris Rose, a ajouté « South Park se moque de Harry et Meghan. Comme d'habitude, ils ont tout compris. Et Andrew Fox, a tweeté « Comment South Park réussit-il à rester si pertinent ? » « Embrouillant absolument tout le monde, après toutes ces années. » Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, s'est également adressé à Twitter, déclarant, « Donc, les créateurs de South Park ont ridiculisé Harry et Meghan sans pitié, bien plus que ne le laisser entendre le teaser. Un signe que les Sussex ont vraiment réussi aux États-Unis ou une preuve supplémentaire d'une perte de soutien ? » Une utilisatrice des médias sociaux, Tante Géorgie, a répondu à sa question en disant « South Park a également grillé Covid. Je suppose que cela a aussi réussi, mais pas dans le bon sens. » Harry et Meghan, a ajouté l'utilisateur, sont arrivés en tête de la mauvaise liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada